Le premier ministre Daniel Kablant-Duncan et la vice-ministre indienne de relations extérieures ont inauguré aujourd'hui à Grand Bassam le parc technologique Mahama Gandhi, anciennement appelé village des technologies de l'information et de la communication vitive. La société de bitume Razel a été ravagée par un incendie dans la nuit d'hier à Yamsoukou. Les dégâts matériels sont importants. La société Razel a participé aux travaux de prolongement de l'autoroute du Nord. La présidente centrafricaine par intérim Catherine Samba Panza a prêté serment devant le Parlement provisoire hier. Ses nouveaux défis pour relever la Centrafrique plongée dans l'insécurité et les violences interreligieuses sont le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des groupes armés. Le village des technologies de l'information et de la communication de Grand Bassam devient le parc technologique Mahama Gandhi. Ce parc, comme on l'appelle désormais, a été inauguré aujourd'hui par le premier ministre Daniel Kablant-Duncan et la vice-ministre indienne des relations extérieures. Le compte rendu de la cérémonie avec Alexis Ouedraoko. Le village des technologies de l'information, de la communication et de la biotechnologie, qu'est-ce que c'est ? Un espace technologique où des entreprises dans ce domaine-là se regroupent et ont des services spécifiques. C'est une volonté qui est née d'une loi qui a été votée en 2004. Aujourd'hui, nous célébrons justement la relance de cette coopération avec l'Inde qui s'était un peu ralentie au fil des ans. Ce vendredi, belle ambiance en son sein, le parc technologique reçoit son nom de baptême, Mahama Gandhi. Pour le ministre des Postes et des Télécommunications, Nabanyé connaît l'expression de la rédynamisation de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, avec notamment la réactivation d'un prêt de 20 milliards de francs CFA. Madame Prenet-Chor a tenu à indiquer que plusieurs autres projets d'investissement sont à venir dans le pays. Près de 20 000 emplois directs sont attendus avec la relance des activités du vitile. Le chef du gouvernement a lui exprimé sa satisfaction face à cette coopération. La signature au cours de la présente visite de deux importants accords de coopération illustrent parfaitement cette volonté. Il s'agit de l'accord portant création d'une grande commission mixte de coopération bilatérale entre l'Inde et la Côte d'Ivoire et l'accord de coopération en matière de formation, d'information et d'échange de diplomates et d'experts entre l'Institut des services extérieurs du ministère des Affaires étrangères de l'Inde et du ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Et rappelons que dans le cadre de la coopération entre les deux pays, la vice-ministre Prenet-Chor a invité le chef de l'État Alassane Ouattara en mai prochain au sommet Inde-Afrique. La Côte d'Ivoire, il faut le noter, avait soutenu la candidature de l'Inde pour une place de membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Cablon-Duncan, a aussi inauguré dans la journée d'aujourd'hui la sixième turbine à gaz de la société d'énergie Ciprel, compagnie ivoirienne de production d'électricité. Cette nouvelle dotation de l'entreprise devrait permettre de réduire de manière considérable la coupure d'électricité dans le pays, nous explique Alexis Ouétraouko. Dans quelques mois, moins de coupure d'électricité dans la ville d'Abidjan. Une assurance du ministre ivoirien de l'énergie à la faveur de l'inauguration de la sixième turbine à gaz de la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Adama Dungara indique que dès 57 heures en moyenne de coupure par mois en 2011, la Côte d'Ivoire pourra tendre à 35 heures en 2015. Et c'est d'ailleurs le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Duncan, qui a procédé à l'allumage des machines. De plus en plus, la fonction de l'énergie va être meilleure. Le ministre a indiqué que les coupures d'électricité vont diminuer et s'effacer. Il faut qu'on respecte les engagements du gouvernement. Et je voulais en terminant remercier le stade privé, national et international, qui appuie l'action du gouvernement en faisant en sorte que ce rêve conçu par le président de la République devienne une réalité sur le terrain. Mieux, une turbine à vapeur est annoncée. Avec ses 111 mégawatts de capacité de production, elle devrait permettre d'éviter le réjet de près de 500 000 tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère. Elle devrait aussi permettre d'avoir une meilleure offre des coûts de production d'énergie électrique. Les impacts devraient se faire ressentir sur les factures et donc dans les poches des populations. Quel bilan dresser au titre de l'année 2013 au ministère du Pétrole et de l'Énergie en Côte d'Ivoire ? Le ministre Adama Tungara, avec les structures sous tutelle, ont fait le point des activités menées. On note notamment l'électrification de plus de 500 villages, l'augmentation de la fourniture de gaz naturel avec la construction de forages supplémentaires. On en sait plus avec Hamza Diaby. Satisfait si général pour les structures sous tutelle du ministère du Pétrole et de l'Énergie. 2013, c'est fini. Mais elle aura été pour ce ministère une année fructueuse, une année de succès. C'est une année qui a confirmé le redressement des secteurs du pétrole et donc de l'énergie, avec les chiffres qu'on a pu voir pour la CIR et également au niveau de notre secteur qui concerne l'électricité. L'année 2013 a également été marquée par le lancement de projets importants, notamment le barrage hydroélectrique de Soubré qui a effectivement démarré. Et cette année, on a pu aussi noter la mise en service de deux nouvelles centrales. Des résultats appréciables, mais beaucoup restent à faire selon le ministre du Pétrole et de l'Énergie. Pour Adama Tungara, 2013 a été bonne, 2014 doit être meilleure. Notre secteur doit contribuer de manière plus significative à la création de richesses nationales et au bien-être de nos populations en vue d'atteindre l'émergence souhaitée par le chef de l'État. Je vous invite donc à conjuguer harmonieusement vos talents et savoir-faire afin de susciter au sein du département des actions dynamiques, synergiques et novatrices pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et pour y arriver, les perspectives sont nombreuses. Ce sont entre autres la construction de forages supplémentaires, l'électrification de mille localités et le renforcement de l'alimentation en électricité, ce qui se fera par la construction du poste de l'Ajibi, la construction du poste source d'Azito et de celui d'Anou Mambo. Une ambition pas irréalisable selon Amidou Traoré, car toutes les ressources, autant humaines que matérielles, sont disponibles pour en faire une réalité. L'État de Côte d'Ivoire reprend son programme de privatisation des entreprises publiques, bienveilleuse depuis plusieurs années. Ce programme de privatisation concerne, comme je l'ai dit, les entreprises publiques et parmi elles, la société des mines DT, dont la majorité des actions vient d'être cédée au groupe luxembourgeois. Mancha Holding, la signature de convention, comme vous le voyez, la signature de convention de session, s'est effectuée aujourd'hui à la primature. Demain, le compte rendu complet de notre reporter Victorine Yaouiouboui. Cette année, l'annexe fiscale prévoit l'augmentation des taxes de 2% sur les entreprises de communication et une nouvelle imposition de 3% à la charge des consommateurs sur les communications téléphoniques et les services du net. Mais la mesure suscite déjà des plaintes de la part des consommateurs. Alors, pour éclairer l'opinion, le directeur du cabinet du ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication a organisé une rencontre avec la presse. Le témoignage est signé Francis Boifo. En 2012, les entreprises de téléphonie en Côte d'Ivoire ont enregistré, selon le directeur du cabinet du ministère de la Poste, des technologies de l'information et de la communication TIC, un chiffre d'affaires de 850 milliards de francs CFA hors taxes. Cette année, le taux d'imposition globale du chiffre d'affaires des entreprises de téléphonie, contenu dans l'annexe fiscale 2014, est passé de 3 à 5%. Le secteur des télécommunications, de plus en plus, prend du poids dans l'économie nationale. Et au moment où l'État s'oblige à faire en sorte que le poids social sur certains secteurs, comme l'agriculture, baisse, il est normal que les nouveaux secteurs qui produisent de la valeur, qui produisent de la richesse, prennent une part substantielle. En plus de l'augmentation de 2% du taux sur l'ancienne taxe, l'ANESC fiscale 2014 prévoit l'institution d'une taxe de 3% sur les communications téléphoniques et les technologies de l'information et de la communication à la charge des consommateurs. Cette taxe existe au Sénégal à hauteur de 5%. Elle existe au Ghana à hauteur de 6%. En Côte d'Ivoire, elle n'existe pas du tout. La mesure nouvelle, c'est que désormais, elle existe en Côte d'Ivoire à hauteur de 3%. Alors, question. Les coûts de communication vont-ils connaître une hausse? Une hausse de 3% ne peut pas avoir un impact sur une hausse des prix. Les consommateurs devront attendre quelques jours pour mieux apprécier l'impact des nouvelles mesures sur les services de communication et d'accès à Internet. Voilà donc qui est bien clair. L'objectif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en organisant cette semaine la promotion de la recherche et de l'innovation technologique est de participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. La semaine est marquée par une exposition de produits et couronnée par la remise du prix de la recherche de l'année 2013. Les lauréats ont reçu un chèque de 5 millions de francs CFA, nous dit Ami Koulibaly. Le prix de la recherche 2013 a décerné au professeur Yaoukwame Albert de l'Université Félix Oufet-Boigny et Aloukwasi du CNRA. L'équipe a orienté sa recherche vers la domestication et l'importance du lipia multiflora, un thé des savannes qui a plusieurs vertus. Les deux chercheurs ont obtenu une moyenne de 17 sur 20. Ils interviennent dans le domaine sciences agronomiques, naturelles et zootechnologies. Dans nos villages, on a vu que nos parents utilisaient ce thé-là. Lorsqu'il y avait certains accès de fièvre ou qu'il y avait des problèmes de coliques, on demandait de prendre ce thé. Et même en dehors de ça, c'est utilisé au petit déjeuner. Donc on s'est dit, mais au lieu d'être tributaire des thés importés, asiatiques et par-ci, pourquoi ne pas valoriser cette plante-là ? Avec la commercialisation, rien que des feuilles, ça rapporte 20 000 francs CFA le kilogramme. Le baoulé appellera ça « katienoumagné », les malinqués, souvent. Vu le prix que nous venons de remporter, je pense qu'on aura le soutien du gouvernement qui va nous permettre de valoriser et de sensibiliser nos parents à cultiver cette plante. Un jour avant, au cours de la semaine de la promotion de la recherche ivoirienne, les chercheurs ont présenté leurs produits au public. La recherche connaît un essor en Côte d'Ivoire et les résultats des recherches sont de plus en plus vulgarisés. Ce qui accroît la qualité de vie des populations et fait mentir l'adage qui dit « les chercheurs qui cherchent, on en trouve, les chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Le fruit des recherches des enseignants-chercheurs et les chercheurs ne restent plus dans les placards. La Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique entend ainsi encourager les chercheurs et booster le développement économique et social en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique met les bouchées doubles. Il envisage la création d'incubateurs d'entreprises et d'unités de recherche industrielles dans plusieurs régions du pays. 1280 ex-forces de défense et de sécurité sont rentrées d'exil. Ils répondent ainsi à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Ces ex-FDS exilés ont été reçus, comme vous le voyez par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, à la place d'armes du ministère de la Défense. Les ex-FDS, tous corps confondus, se sont dit heureux de rentrer dans leur pays et surtout de retrouver leurs frais d'armes. Ils invitent les autres militaires encore en exil à rentrer afin de participer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Je vous invite à présent à écouter le ministre de la Défense, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, après la rencontre. Je voulais donc vous donner l'assurance du président de la République en ce qui concerne votre retour sécurisé et votre réintégration dans les différentes unités ou dans les différentes forces auxquelles vous appartenez. Mais cela prend un peu de temps. Donc je voulais vous rassurer et vous pouvez le noter, aucune personne depuis son retour a été inquiétée par la force de sécurité ou par une instance judiciaire. Pour le mois de janvier, déjà ceux qui se sont présentés toucheront leur premier solde de leur retour. Voilà, c'était le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, au cours de cette rencontre avec les ex-FDS et c'était au micro de Abou Sanogo. L'Union européenne débloque la somme de 300 millions de francs CFA pour la région du Thompi. Trois communes sont bénéficiaires. Il s'agit des communes de Danané, Zouanuyen et Sanguiné. L'appui financier de l'Union européenne vise notamment la collecte des orduis ménagères dans ces communes, nous dit Chantal Ayuma Akanda. C'est par appel à proposition de l'Union européenne à l'endroit des collectivités territoriales que les communes de Sanguiné, Danané et Zouanuyen ont pu bénéficier de ce financement pour la gestion des ordures de leurs communes respectives. Coût global du projet, 500 millions de francs CFA. L'Union européenne contribue à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA. Les différentes parties concernées ont donc signé la convention Les Lyons. Nous finançons les meilleures propositions. Celles qui ont une vision, celles qui sont correctement construites, celles qui démontrent une bonne connaissance du terrain, celles dont le budget est compatible avec nos moyens. D'ici, je pense, un an, il y aura un autre appel à proposition. Ça va permettre à nos différentes communes de pouvoir créer des centres de groupage, des décharges modernes. Ça va permettre à nos trois communes de pouvoir employer au moins 200 jeunes. Ça nous permet de créer des activités génératrices de revenus pour ces jeunes. Nous allons plus ou moins répondre aux attentes de nos populations en matière de salubrité. La gestion de la salubrité est une préoccupation pour le gouvernement. À travers le PPU, Programme Présidentiel d'Urgence, les communes de l'intérieur du pays ont déjà bénéficié de matériel destiné à la précollecte. Ce projet vient donc soutenir les efforts entrepris par l'État ivoirien. Nous voudrions remercier l'Union européenne qui a initié ce projet. 325 millions de nos francs, c'est 500 000 euros. C'est une somme qui est respectable. Et cela va venir en appui à ce qui est en train d'être fait au niveau du gouvernement. Je crois que nos maires doivent pouvoir prendre le tour par les côtes. L'Union européenne invite les communes à se mettre ensemble pour bénéficier de financements dans le cadre du programme dénommé Projet d'appui à la gestion intercommunale de salubrité. Et les images que vous allez voir sont assez fortes. Nous prions donc les âmes sensibles de s'en abstenir. La route a encore tué ce vendredi. Un grave accident a eu lieu ce matin sur l'autoroute du Nord. Au moins 13 personnes ont perdu la vie. Les blessés au nombre d'une trentaine ont été évacués dans des centres de santé ici à Abidjan. A l'origine de cet accident, selon des témoins, un mini-car communément appelé Massa en route pour Abidjan aurait violemment percuté un autre véhicule roulant devant lui. Et cet autre drame survenu dans la nuit d'hier. Un incendie s'est déclenché dans les locaux de la société Razel à l'entrée de la ville de Yamsoukro. Le feu a tout ravagé sur son passage. Il n'y reste pratiquement plus rien de l'atelier de fabrication de bitume. Les dégâts matériels sont importants. La société Razel, pour rappel, est l'une des sociétés qui a participé aux travaux de prolongement de l'autoroute du Nord. Le témoignage de Léonbourg. Ces flammes géantes sont celles qui ont consumé dans la nuit du 23 au 24 janvier 2014 l'atelier de fabrication de bitume de la société Razel. Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher l'incendie dans cette entreprise de travaux publics qui a participé au prolongement de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro ? L'incident serait parti de l'alimentation de l'unité industrielle en carburant aux environs des 18h30 minutes de source concordante sur place. Aucun employé n'ose cependant s'exprimer à notre micro. On retient dans tous les cas qu'une goutte de liquide inflammable qui a jaillit de la citerne est retombé dans la source d'alimentation de l'atelier en énergie créant ainsi l'incendie. Il a été circonscrit deux heures après son déclenchement grâce à des renforts de soldats du feu venus de l'aéroport et de l'ONSI pour appuyer leurs collègues de la 5e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Yamsoukro arrivés une heure avant sur les lieux. En attendant l'enquête pour situer les responsabilités des populations se posent une question. Qu'est-ce qui a créé le dysfonctionnement du système de secours de l'entreprise aucun camion-citerne n'étant présent sur les lieux au moment des faits ? Entamée en 2013, la modernisation et le développement des transports en Côte d'Ivoire vont se poursuivre en cette année 2014. Gaoussou Touré, le ministre des Transports qui a échangé en ces deux vies d'année avec le personnel de son ministère a marqué son ambition de révolutionner complètement le transport en Côte d'Ivoire avec l'achèvement d'importantes réformes nous dit Hugues Veblé. Révolutionner totalement le transport en Côte d'Ivoire c'est l'ambition affichée du ministre des Transports. Gaoussou Touré rappelle avec fierté la résolution de l'épineux problème à des transporteurs routiers avec la création du Haut Conseil du Patronat des entreprises de transports routiers en Côte d'Ivoire. Objectif annoncé pour 2014 poursuivre la modernisation et le développement des transports en Côte d'Ivoire. Sont ainsi programmées l'intensification des opérations de renouvellement du parc automobile la réhabilitation des aéreotromes à l'intérieur du pays le démarrage des travaux de réfection et d'extension du chemin de fer à Bidia-Niger en fait le lancement des travaux de construction d'un port minéralier intégré à Saint-Pédro. Au total, une trentaine de projets majeurs dans l'ensemble des secteurs du transport en Côte d'Ivoire qui intègrent la création de sociétés maritimes assurant le transport lagunaire par bateau-bus. Au niveau d'Abidjan tout sera mis en oeuvre pour que effectivement de nouvelles compagnies puissent assurer le transport lagunaire pour que les déplacements soient le plus facile possible. Il y aura des quais modernes construits avec toutes les commodités qui changeront complètement le visage de notre capital. Ce début d'année les transporteurs et l'ensemble des professionnels de transport en Côte d'Ivoire ont manifesté leur disponibilité et leur implication dans l'entente des objectifs fixés par le ministère des Transports. On nous va présent le chapitre politique de cette édition avec cette rencontre des militants du PDCI RTA. Le président du parti Henri Conan Bédier a invité les militants et militantes à la cohésion et à la discipline au sein du parti. Le reportage signé Thomas Kessambi. Tradition désormais mais surtout moment de communion fraternelle et d'expression de la flamme militante, la cérémonie de présentation de vœux 2014 au président du PDCI RDA assisté de son épouse a été surtout un moment d'échange. Échange entre le porte-parole des militants le professeur Maurice Kakougi qui est par ailleurs chef du tout nouveau secrétariat exécutif du parti et le président Henri Conan Bédier. Notre ambition monsieur le président est de faire du RHDP le creuset de la promotion des valeurs de l'oufouettisme et non un instrument dont on ne se souvient que pendant les périodes électorales. L'année 2014 se présente également comme une année préélectorale. C'est l'année de toutes les rumeurs, de toutes les prises de positions et souvent de déclarations tapageuses qui ont pour effet de sémer le trouble dans l'esprit des militants. C'est bien la raison de la récente mise au point. Les femmes du parti présentes à cette cérémonie ont reçu des roses signes d'attention particulière. A côté d'elles, madame Henriette Conan Bédier apporte son aide à une mère démunie dont les filles ne pouvaient aller à l'école. Hier après-midi, les militants et cadres du Rassemblement des Républicains se sont retrouvés au siège du parti à la rue Le Pic à Cocody. C'était à l'occasion de la cérémonie traditionnelle de présentation de voeux au secrétaire général par intérim du RDR. On en sait plus avec Michel Digré. La raison de cette effervescence à la rue Le Pic ce jeudi, la voici. Militants de base du RDR, élus et cadres du parti se sont donné rendez-vous au siège du Rassemblement des Républicains pour présenter leurs voeux au secrétaire général par intérim. Amadou Soumaourou a saisi ses tribunes pour féliciter la détermination des militants au cours des élections générales en Côte d'Ivoire qui ont pris fin en avril 2013 avec les municipales. La direction du parti a déployé d'importants efforts en 2013 pour porter encore plus haut le flambeau du RDR et il me plaît de rappeler ici la victoire de notre parti aux élections régionales et municipales d'avril 2013 avec 102 communes remportées sur 197 et 12 régions sur 31 régions. Pour l'année 2014, Amadou Soumaourou a sonné la remobilisation des militants afin de traduire en acte le vœu du président Alassane Ouattara de rempiler pour un second mandat à la magistrature suprême. Notre ambition est unique et notre objectif est précis à partir de maintenant. C'est la réélection en 2015 et au premier tour avec un score écrasant la réélection du président de la République Alassane Claman Ouattara. Les militants ont rassuré leur secrétaire général qu'ils entendent jouer leur partition pour relever tous les défis à venir. Elle a officiellement pris fonction hier. La nouvelle présidente centrafricaine par intérim, Catherine Sambapanza, a prêté serment devant le Parlement provisoire jeudi et cette transition elle entend la placer sous le signe de la tolérance, de l'espérance et du dialogue constructif. C'est un nouveau défi pour relever la Centrafrique comme son pays plongé dans l'insécurité et les violences interreligieuses sont le désarmement, la démobilisation et la réincession des groupes armés. Au siège de l'ex-Assemblée nationale, un moment historique. Avec énergie, Catherine Sambapanza s'empare du drapeau de son pays. Pas de doute, c'est une femme à poignes qui accède officiellement à la présidence de la République centrafricaine. Je jure de mon Dieu et devant la nation d'observer spéculeusement la Charte constitutionnelle de transition. Dans la salle, de nombreux invités viennent témoigner de leur soutien à la nouvelle présidente de transition. Un soutien sans doute précieux dont Catherine Sambapanza a besoin pour relever les défis auxquels son pays est actuellement confronté. Une nouvelle conscience se fonctionne fragilisant le réagissement de la paix et s'aimant le doute dans les cœurs et les esprits du centrafricain. Des centaines de milliers de nos compatriotes vivent en part dans des conditions totalement inhumaines. Au cours de l'audience accordée à l'archevêque de Bangui et au chef de la communauté musulmane centrafricaine, François Hollande rend hommage à la nouvelle présidente de transition. Le chef de l'État français considère l'investiture de Catherine Sambapanza comme un signe d'espoir. D'espoir que la réconciliation va pouvoir s'engager, que la sécurité va pouvoir être progressivement rétablie et que la population va être préservée du drame de la faim ou pire ou pire même des exactions. Monseigneur Judenis Zapalinga et l'imam Omar Kobine Layama n'ont pas pu assister à la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente de transition. Les deux hauts responsables religieux centrafricains poursuivent leur tournée en Europe. Une tournée qui vise notamment à faire transformer en mission de l'ONU la mission africaine de soutien à la république centrafricaine. Un quatrième attentat vient de frapper l'Egypte après trois autres survenus ce matin. Les explosions se sont produites au quartier général de la police au Caire et dans d'autres lieux de la capitale. Ces attaques surviennent alors que l'Egypte célèbre demain le troisième anniversaire de sa révolution. Bilan de ces attaques au moins six morts. À présent le reste de l'actualité en Afrique en bref commençons par le Soudan du Sud où après plus de trois semaines d'affrontements la délégation du camp du président Riek Machar et Salva Kiir ont signé un accord de cessez-le-feu. Réunis depuis trois semaines à Addis Abeba les belligérants du conflit sud-soudanais ont signé jeudi un cessez-le-feu après un mois de conflit meurtrier. Un cessez-le-feu mais pas encore un véritable accord politique. Cette signature ne garantit pas pour autant la fin de la crise. Le camp de Riek Machar a affirmé vendredi que les forces gouvernementales fidèles à Salva Kiir continuaient les combats au lendemain du cessez-le-feu. Homme fort de Madagascar depuis son coup de force de 2009 Ange Razoel a transmis vendredi les clés du pouvoir au nouveau président malgache. Contesté par l'opposition qui crie à la fraude électorale R. Rajonari Mampion élu le 20 décembre dernier aura la lourde tâche de redresser un pays très appauvri par cinq années de crise politique. On ne connaît pas encore le nom du nouveau premier ministre mais cela pourrait être Ange Razoel dont le parti est le premier groupe de l'Assemblée nationale. Cet homme accusé d'homosexualité comparaissait jeudi devant un tribunal de la ville de Boshi dans le nord du Nigeria où la loi islamique punit l'homosexualité de coups de fouet public. Le président nigérien vient de promulguer une loi criminalisant l'homosexualité passible désormais de lourdes peines de prison. C'est dans la logique de la loi contre l'homosexualité qui vient d'être signée par le président Goutelok Jonathan et qui doit bientôt entrer en application. Les personnes qui ne respectent pas cette loi doivent désormais être arrêtées et poursuivies. Après trois ans de discussion l'Assemblée constituante tunisienne a fini ses travaux et doit se prononcer samedi sur la nouvelle constitution. Ce texte consacre la liberté de conscience et l'égalité entre citoyens et citoyennes. C'est une constitution progressiste jetant les bases d'un état moderne a affirmé le président de l'Assemblée. La Tunisie y est définie comme un état libre, indépendant et souverain. L'islam est sa religion mais la charia n'est pas consacrée comme source de droit. La Tunisie est la première démocratie arabe a affirmé le chef du parti islamiste rachet ranouchi. En Suisse, la conférence de paix de Genève 2 se poursuit avec comme objectif d'enrayer la violence et de trouver une issue politique au conflit syrien qui dure depuis bientôt trois ans. dignitaires du régime de Damas et opposants refusent de s'asseoir à la même table pour discuter. Le médiateur de la crise syrienne l'Aqda Abraimi les a rencontrés séparément cet après-midi. Les pauvres palais directs entre opposants et régimes sont donc prévus demain, samedi 25 janvier. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. Je vous retrouve demain à la même heure, 20h. Sous-titrage ST' 501